Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une expérience sociale. Lâche pause bleu. Non, je rigole, ça c'est le truc que tous les Youtubers font, tu sais, pour récupérer des petits pouces. Aujourd'hui, nous allons faire une petite expérience quand même. Vous allez, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquer sur s'abonner. Voilà, vous cliquez. Mais l'expérience réside dans le fait que vous devez ne pas vous abonner quand vous cliquez sur s'abonner. Si tu y arrives, mets-le-moi dans les commentaires. C'est peut-être que tu as ton téléphone ou ton ordinateur qui marche pas, hein. Pour ceux qui sont déjà abonnés, voici l'expérience pour vous. Cliquez sur désab... Non, je rigole, c'est pas ça. Vous voyez la petite cloche ? Cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez des notifications. Et oui, ça va vous casser les couilles. Euh, je bipperai, je bipperai. Les couilles. J'ai vu que la vidéo d'hier sur le hand spinner vous avait vachement plu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une partie 2 ? Donc, j'ai fait une partie 3. Allez, c'est parti ! Hier, je vous avais présenté une petite astuce pour le hand spinner pour qu'il tourne mieux, mais pas plus longtemps. Par contre, ça, c'était le petit inconvénient. Et un abonné m'a dit que ce qui pouvait fonctionner pour mieux le faire tourner, c'était le mettre dans de l'alcool. Là, vous voyez que je le faisais tourner rien que comme ça. C'était marrant. Je l'avais jamais fait. Encore une petite astuce. Dis donc, Alpha, tu es plein de ressources. Oh, je sais, je sais. Je vais mettre de l'alcool dans ce petit machin. Donc, c'est du rhum. Me demandez pas... Me demandez pas du tout pourquoi il y a de l'alcool dans un pot de confiture. C'est totalement normal chez moi. Alors, on va tester ça tout de suite. Je sais pas si c'est une très bonne idée. On va voir. C'est un peu un crash test, les gars. C'est parti. Explosion. Je sais pas si c'est bien de le laisser longtemps. Bon, on va juste... Ouais. On va juste faire ça. On va pas le laisser tremper 30 minutes. Vu que je suis ultra prévoyant. J'avais amené le petit torchon d'hier en plus. Et bah ouais, franchement, ça tourne bien. Après, est-ce que ça tourne plus longtemps ? Ok, donc à peu près 1 minute 15. Donc, c'est bien plus qu'avec le WD40. C'est un truc qui marche mieux. J'ai déjà mis du WD40 sur celui-là. Donc, forcément, ça l'a sûrement peut-être un peu ralenti. On va passer à la grosse partie de la vidéo, je pense. J'avais envie d'essayer de faire un hand spinner enflammé, les gars. Alors, pour ça, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai pris, hop, du papier journal, ainsi qu'un allume-feu. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais je me suis dit, allez. Bah, j'ai de l'alcool, mais l'alcool, je sais pas si c'est très conseillé de faire ça chez soi. Ne pas reproduire, bien sûr. On va commencer d'abord avec le papier journal. L'idée, c'est d'essayer de faire des petits trucs comme ça et de les mettre, en fait, dans les trous de hand spinner. Sans connotation. Et si on arrive à les inflammer, je pense que ça pourrait être vachement classe. Après, il faut voir si ça ne nous crame pas la main, parce que vu que ça passe par-dessus... En fait, je crois qu'il va plutôt falloir le tenir sur un doigt. Parce que sinon, c'est clair qu'on va y passer. On va y passer à la broche. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. En fait, c'est hier, la vidéo, là. Je suis vraiment content qu'elle vous ait plu. Enfin, j'ai vu tous les commentaires et tout. Allez, on va tester ça. C'est parti. Crash test. Oh là là. Wow, wow. Oh, c'est stylé. Damn. Hand spinner enflammé, le gars. Vous allez faire quoi ? Ok, c'est pas mal. Par contre, en fait, ça ne reste pas assez longtemps. On va essayer peut-être avec l'allume-feu, du coup. Est-ce que je peux faire des petits bouts avec ça ? Ok, bon, ça, c'était prévu. De toute façon, c'était couru d'avance. On allait en foot partout. Hop là. Voilà, c'est très joli. Vous voyez ? On va faire ça pour les trois. On va essayer de tasser ça. Hop. Pour pas que ça parte quand je le fais tourner. Et ça promet, là. Ok, les gars. Là, on a notre hand spinner prêt à partir. Ça tourne bien. Ça part pas. Par contre, je vais peut-être faire de l'autre côté pour que vous voyez mieux cette fois. On a notre miniature. Les gars, on a notre miniature ou pas ? C'est parti. Wow. Trop stylé, les gars. Ah, je me crame un peu. Mais il faut que j'essaye de le faire. Eh, trop classe ou pas ? Oh, merde. Voilà. Eh, classe ou pas, les gars ? On le spinner enflammé ? Oui, je suis arrivé. Oh, je suis trop fier de moi. Eh, c'est trop stylé en plus. Oh, putain, les gars. Oh, yes. Oh, par contre, j'ai failli foutre le feu. Je sais pas si vous avez vu. Oh, merde. Oh, merde. Je l'ai complètement défoncé. Oh, ça l'a fait fondre. Oh, putain. Oh, c'est énorme. Le plastique, il a fondu, les gars. Alors, par contre, je vais essayer d'enlever tout ça pour pas que ça continue de cramer. Excusez-moi des gros mots, les gars, mais c'est l'émotion. Là, il est tout cramé. Bon, bah, je vous ferai gagner celui-là. Le gars, le gros radin, tu sais. C'est bon, c'est plus chaud. Bon, regardez, je l'ai vraiment un peu défoncé. Putain, je vous montre avec la lumière. Regardez, hop, il est bien cramé. Donc, je sais pas si c'est trop à refaire chez soi. Mais en tout cas, c'était des barres. OK. Bon, bah, c'était vachement drôle. Et franchement, franchement, je me suis éclaté. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh. J'ai dû me cramer 2-3 fois le doigt, mais c'était trop bien. Et il tourne encore super bien. Là, je suis à 400%, en fait. Ça se voit que je kiffe. Si t'as kiffé, je t'invite à partager la vidéo. Ça me ferait grandement plaisir. Bon, faut que je vous dise au revoir. J'ai pas envie de finir cette vidéo, mais bon. Allez, bisous, les gars. J'ai pas envie de finir cette vidéo.